bonjour youtube bon ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo peut-être que j'en ferai un petit peu plus là dans les semaines qui viennent c'est pas faute d'avoir des idées j'ai à peu près une idée par semaine mais j'ai pas le temps je donc j'ai pas fait de vidéo depuis trois mois je pense et je vais j'en ai également très peu regardé donc j'ai fait très peu de commentaires voilà ça c'est là ça c'est la réalité maintenant c'est l'intérêt aussi des réseaux sociaux on y vient quand on veut on s'absente quand on veut et puis voilà alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est très particulière puisque l'idée c'est pas de faire de présenter des éléments de ma collection mais de montrer une collection naissante qui sait on jamais dépassera peut-être la mienne un jour alors voilà donc en 2014 mon fils a eu son bac et donc il est parti faire des études ailleurs et c'est là qu'a commencé la seconde phase de ma collection la phase la plus importante puisque c'est là que j'ai recommencé à collectionner des disques mais en fait quelques années après mon fils qui a 25 ans a commencé à lui accès on va dire à une une platine disque et donc il a commencé à en acheter et il a également on lui a également offert un certain nombre de disques et donc ce que je vais montrer aujourd'hui c'est comment à 25 ans on peut commencer une collection bon c'est quand même un avantage que d'avoir son père qui est lui-même collectionneur et qui peut avoir des disques en double ça c'est très clair puisque c'est la majorité des disques que je vais présenter alors en termes de de phasage sur la présentation parce qu'il y a quand même pas mal de disques à montrer je vais commencer par les disques qu'il sait acheter lui-même je vais commencer par un disque que je ne connais pas comme ça c'est encore plus simple donc c'est roméo elvis et le motel donc c'est un disque qui doit dater de 2015-2016 on les a tous 2018 on les a tous rentrés dans discogs et voilà je ne connais pas donc je n'en parle pas le second c'est The Arctic Monkeys donc groupe britannique d'ailleurs j'ai eu ce disque en cadeau également par par mon fils donc c'est un disque de 2013 donc celui là il est en double dans les collections mais c'est lui qui est responsable ensuite on a eu la chance d'avoir un ami de mon fils qui a qui nous a fait don d'une trentaine de disques à peu près et sur la trentaine de disques il y en avait certains que j'avais déjà donc évidemment ils sont allés directement dans le stock qui était situé à 1m50 là qui était en attente qu'il ait du matériel donc là c'est du lourd donc voilà Pink Floyd Dark Side of the Moon pressage français alors celui là je pense que je l'ai offert c'est à dire que celui là ne faisait pas partie mais bon je présente les Pink Floyd là donc ça c'est Wish Away Here celui là je l'avais en trois exemplaires d'ailleurs j'en ai offert deux là récemment ensuite on avait The Wall Pink Floyd et puis alors je ne sais plus si c'est moi qui l'ai offert ou si il était dans le stock non il était dans le stock puisqu'il a encore le nom de la précédente propriétaire donc c'est cette compile avec des morceaux très anciens des Pink Floyd et puis également dans le stock me semble-t-il il y avait ça bon voilà quand on a ça dans la collection au moins on se dit on n'est pas tenté d'en acheter un autre même si on n'écoute jamais donc maintenant les disques soit que j'ai en double soit que j'ai acheté à très petit prix pour sa collection donc on va commencer par les 45 alors ce qui pour moi un chef d'oeuvre c'est le Freak c'est Chic ensuite on a Bashung Gabi au Gabi ensuite on a c'est très récent ça Orchestral Manoeuvre in the Dark Souvenir le même jour j'ai acheté ça c'est The Corgis Everybody's Got to Learn Sometime on connaît tous ça Super Tramp Logical Song donc sous tous ces disques là je les ai dans ma collection personnelle et c'est aussi vrai pour celle-ci c'est marqué 1€ d'ailleurs il y a encore le prix dessus et ça voilà moi je suis un fan absolu de Garland Jeffreys donc celui-là Modern Lovers je l'ai je l'ai également pris pour lui voilà donc ça fait 6,45 tours ensuite alors je vais passer vite puisqu'il y en a il y a une trentaine de disques sinon donc on a ABC Lexicon of Love de la pop anglaise un peu de jazz d'Ixiland avec Louis Armstrong The Good Book bon celui-là j'aurais pu l'acheter 6 fois mais bon je l'ai pris que 2 fois là c'est un grand coup de pot je l'ai eu ou alors c'était peut-être dans la collection de son pote aussi je ne sais plus c'est la compile Beatles entre 67 et 70 Dev Brubeck une compilation donc ça c'est très récent j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps ça j'ai c'est bizarre mais bon c'est Ron voilà c'est Ron 3 avec une couverture très particulière ça j'étais persuadé je ne l'avais pas en fait donc je l'ai pris je crois que j'ai dû le payer 1,50€ Johnny Clegg and Savuca en fait je l'avais déjà alors là je savais que je l'avais déjà mais j'adore cette pochette Etienne Dao disque qu'il faut avoir aussi donc c'est toujours sympa d'avoir ça alors là c'est très particulier puisque c'est un disque que j'avais que j'avais perdu et donc j'ai acheté un original entre temps c'est aux armes etc de Gainsbourg et il se trouve que mon original était avec ma soeur qui m'a rendu ce disque et donc du coup celui-là je l'ai en double il ira là où il faut alors ça c'est très particulier il y a une semaine j'en avais 4 exemplaires j'en ai donné 2 c'est Metz pour le temps présent j'en ai acheté un je pense à 15€ et j'ai trouvé les 3 autres à 1€ voire 50 centimes donc voilà moi j'adore ce disque donc c'est Pierre-Henri et Michel Colombier les jerks électroniques de la Metz pour le temps présent et musique concrète de Pierre-Henri pour Maurice Béjar The Classique bien ravagé au niveau de la couverture donc c'est Michael Jackson Thriller trouvé il y a très peu de temps j'ai mis le disque là parce que je pense que la pochette ne peut pas accepter le disque en ce moment ensuite bon ça on le trouve tout le temps Jean-Michel Jarre les champs magnétiques facile à trouver également c'est assez récent ça Al Jaro High Crime alors évidemment celui-là est très particulier puisque c'est c'est un disque neuf original neuf parce qu'il n'a jamais tourné je l'ai acheté neuf là où il a été là où il a été stocké dans un magasin pendant 40 ans donc c'est Candy Gore qui est un disque de jazz avec de la cornomuse etc et en fait bon il y a un sacré historique j'en ai acheté 5 exemplaires à 5 euros j'en ai offert 2 c'est le deuxième que j'offre il m'en reste encore 3 plus celui que j'avais acheté auparavant qui est le disque que j'ai payé le plus cher par ailleurs parce que je l'ai acheté enfin le plus cher à l'époque en tout cas je l'avais payé une quarantaine d'euros ensuite on a ce disque donc qui est un 33 tours de Lavillier au Gringo avec un intérieur un 33 tours et un 45 tours un maxi 45 alors ensuite on a ça qui n'est pas ce qu'il semble être parce qu'en fait j'avais acheté ce disque pour moi parce que j'avais un bon souvenir de ce disque même si je ne le connais pas bien et en fait dedans c'est ça c'est U.L.A.W.S. and the News 4 et il se trouve que U.L.A.W.S. je le suivais à une époque et j'ai des disques de lui dont celui-là donc voilà ça c'est une découverte récente je l'avais déjà donc Octobre qui est un disque qui est sorti à Rennes alors produit par Michel Estevan et avec la réalisation artistique Franck Darcel qui est également un des un des des musiciens puisqu'il est un des fondateurs du groupe et on trouve aussi dans le groupe Eric Lelanne le trompettiste et Arnold Turboust au synthé donc voilà Octobre donc c'est de la New Wave des années 80 1982 ensuite je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que je ne l'avais pas mais il faut croire je ne l'écoute pas beaucoup les Pretenders c'est le premier je crois le premier de leur disque de 1979 ensuite alors ça c'est très classique alors ils ne sont pas entre alphabétiques en fait c'est ça le jeu Shade je crois que c'est celui-ci le premier ensuite je vais avoir le deuxième ces disques là ils ne coûtent rien et ils sonnent super bien et c'est bizarrement même si c'est très marqué de l'époque c'est c'est une musique qui n'a pas tellement vieilli en fait c'est assez étonnant ensuite un truc que j'avais l'intention de filer à Emmaüs qui est Santa Esmeralda et Jimmy Goings Green Talisman alors en fait j'ai utilisé ce disque pour faire des essais sur la platine que j'ai acheté à mon fils et puis à force de l'écouter je lui ai dit bah tiens je vais lui filer comme ça il en fera ce qu'il veut et en fait c'est écrit en russe puisque c'est ça m'a été offert par une par une par une personne qui est l'amie de ma fille dont la famille est originaire de Georgie donc voilà c'est pour ça que c'est écrit en russe puisque c'est du c'est du pressage russe c'est la belle Melodia ensuite bon bah ça on trouvait ça facilement je crois même qu'ils les ont réédité donc c'est bien moi j'ai payé un euro donc Space Art c'est les craftwork français des années 70 dans toutes les collections en Bretagne on a ça forcément j'en trouverai peut-être d'autres d'ailleurs que j'ai en double ce qu'ils veulent c'est dans tous les dans tous les bacs en Bretagne donc la Renaissance de l'harp celtique ça c'est une découverte donc celui-ci je l'ai eu très récemment payé pas cher et malheureusement il sonne pas bien c'est ça qui est qui est dommage ça craque de partout mais il a dû être martyrisé voilà ce qui risque de nous arriver beaucoup d'heures quand on voit les platines que vendent les grandes surfaces ensuite il y a deux disques en fait qui sont des disques neufs mais que j'avais en double tout simplement parce que celui-ci par exemple était dans un coffret que j'ai acheté j'ai acheté le coffret donc et le suivant était dans des disques couplés donc voilà donc là c'est Curtis Curtis Mayfield voilà c'était exactement ça en fait Curtis c'est le nom du disque et Curtis Mayfield c'est donc l'artiste et puis dans cette catégorie-là on a aussi la Smith qui était vendue avec un autre disque des Smith que je n'avais pas le prix était intéressant j'ai pris les deux et celui-là est parti à mon fils ensuite à l'époque où il avait dans le cas d'une colocation accès à une platine vinyle on avait commencé à lui acheter des disques surtout moi pour Noël l'anniversaire etc et donc voilà il y en a 5-6 donc le premier toujours par ordre alphabétique The Avner que moi personnellement j'aime beaucoup aussi on a aussi à la lettre B The Beatles Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band on a un autre Gainsbourg bleu Melody Nelson et puis Petit Biscuit un peu l'enfant prodige de l'électro moi personnellement c'est un disque que je trouve très limité je ne l'ai écouté qu'une fois en même temps et puis ce n'est peut-être pas pour moi non plus et puis le dernier par contre qui venait juste de sortir donc ça en devait être en 2018 ça c'était 2016 mais j'ai dû l'acheter un petit peu plus tard c'est Track Request voilà pour commencer le hip hop quand on vient du jazz quand on vient du funk c'est génial ce truc celui-là je ne l'ai pas non plus d'ailleurs et puis donc tout ça est en train de se produire parce que le fiston il termine ses études la semaine dernière je lui ai acheté un système complet de Wi-Fi que je présenterai je donnerai des prix également à la suite de la vidéo et donc j'en ai profité pour lui acheter deux disques complémentaires je lui ai pris le premier album d'Oraïl San que je ne connais pas mais qu'il apprécie beaucoup enfin je ne connais pas évidemment je connais un peu loin et puis considéré comme un chef d'oeuvre Midnight Marauders de Trap Cold Quest voilà il faut voilà moi je considère qu'en musique en tout cas il ne faut pas abuser des bonnes choses il faut on peut abuser des bonnes choses voilà alors ce que ce que je vous propose maintenant c'est de vous présenter le système iFi parce qu'en fait mon fils vient d'achever ses études donc il avait son mémoire de master lundi et il commence un nouveau travail pour un an et demi mercredi donc je m'étais promis comme ces disques étaient là de lui fournir le matériel pour qu'il puisse rentrer chez lui avec le matériel avec les disques et pouvoir les jouer comme il le souhaite et donc il y a quelques jours dont j'avais toujours ça en tête j'avais cette date aussi qui approchait j'ai pris chez Emmaüs un disque de Django Reinhardt qui aurait pu être d'ailleurs parmi les vieux disques de la collection malheureusement il était voilé il était si méchamment voilé que je n'ai pas pu le garder et donc je l'aurais retourné et puis j'avais laissé celui-ci derrière moi donc je me suis dit je vais aller donner ce disque là et je vais reprendre celui que j'avais laissé derrière moi voilà donc j'y suis allé puis en passant devant la table où sont dévoilés les tout le matériel I-Fi je vois une platine disque Akai AP100C alors il y avait AP100 AP100C C simplement on voulait dire qu'il avait une cellule en fait le AP100 on pouvait mettre la cellule qu'on voulait donc c'est une platine qui est assez compacte elle est semi-automatique et en fait la particularité c'est plutôt de bonne qualité a priori en tout cas à l'écoute ça passe très très bien et bon je l'ai acheté sans filet en fait je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et en fait elle est semi-automatique donc ça veut dire qu'on avance le bras donc le plateau est entraîné et ensuite il faut pousser une petite molette pour que le bras redescende et la même petite molette permet de ramener le bras comment dire en position initiale donc voilà et évidemment comme elle est semi-automatique donc arrivé au bout du disque elle revient donc moi je trouve que d'ailleurs c'est confort côté de la rega que j'ai par ailleurs c'est plus intéressant parce que tu n'as pas besoin de te lever pour changer le système alors voilà donc j'ai vu cette platine je me suis renseigné j'ai vu que ce n'était pas de la mauvaise qualité je me suis retourné une heure après je l'ai acheté je l'ai payé 40 euros cette platine j'ai acheté ensuite une courroie neuve très facile à trouver en ligne pas de problème et puis j'ai attendu que la courroie arrive j'ai fait des tests pour voir si la vitesse était bonne la vitesse est bonne donc j'ai acheté ensuite une cellule alors dont je n'ai pas les références là mais je noterai la référence de la cellule ici c'est une Audio Technica verte donc ce n'est pas le bas de gamme mais c'est on va dire une gamme assez basse mais intermédiaire et ensuite il me fallait un ampli donc j'ai fait tout le nord du Finistère toutes les boutiques de revente d'occasion il n'y avait pas un ampli ou quasiment pas qui m'était proposé j'avais un ampli Technics à 120 euros à Landerneau j'ai dit je ne prends pas ça surtout qu'il était en plus assez étroit donc c'est sans doute pas la bonne période et puis sinon un ampli qui était une soixantaine d'euros pas très loin de chez moi mais qui était avec une esthétique c'est plutôt un ampli professionnel donc je trouvais que c'était plutôt encombrant et pas très pas très facile enfin j'avais pas beaucoup confiance et finalement je suis allé sur Le Bon Coin j'ai repéré deux offres une qui était déjà réservée donc on n'en parle pas mais l'autre c'est un ampli sans suit voilà je mettrai la référence ici et c'est un ampli alors qu'il y a une esthétique un peu bizarre on est bien dans les années 80 on dirait qu'il a un tableau de bord de centrale nucléaire mais et en fait c'est un ampli assez compact aussi de qualité on va dire moyenne mais bien c'est à dire qu'il sonne plutôt bien et que j'ai payé 40 euros aussi donc ensuite je n'ai pas retrouvé des câbles de I-Fi des câbles d'enceinte donc je les ai rachetés j'ai racheté des câbles d'enceinte et les deux les deux enceintes je les avais déjà donc j'en suis donc il va repartir avec sa collection de disques et avec le matériel tout à l'heure et là donc en coup matériel pour débuter il a du matériel plus intéressant que celui que j'avais quand j'ai commencé parce que moi j'étais avec mon matériel de BEPC donc la fin des années 70 mais qui était un matériel très on va dire c'était pas le bas de gamme mais on était en intermédiaire c'était beaucoup moins intéressant que ça et donc ça m'a coûté si je fais le point ça m'a coûté 150 euros voilà tout compris enfin tout compris sauf les enceintes voilà voilà donc ben comment disent les disquaires bonne écoute Hugo merci à vous et puis à bientôt n'hésitez pas à faire des commentaires voilà je suis preneur bye kenabo merci à vous – Sous-titrage FR 2021